Tu veux que je te raconte l'histoire du vendredi chic ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Le vendredi, on peut pas dire que ce soit un jour comme les autres. Déjà parce qu'à la cantine, les trois quarts du temps, on te sert du poisson. Plein d'eau, avec les arêtes, hum, quelle rigole ! Mais aussi parce que dans plein de religions, le vendredi est un jour sacré. Pour les musulmans, pour les juifs et pour les chrétiens, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas un jour comme les autres. Et puis, pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, le vendredi c'est quand même super sacré ! Parce que c'est le dernier jour de travail avant le week-end. C'est un peu comme toi à l'école, quand c'est le dernier jour avant les vacances. Tout le monde est excité, il y en a qui viennent au bureau avec des valises parce qu'ils prennent un train ou un avion juste après. Et surtout, tout le monde essaye de partir un peu plus tôt que d'habitude. Toutes ces raisons font que petit à petit, il y a une sorte de règle qui s'est instituée, ça s'appelle le Casual Friday. Ça veut dire le vendredi décontracté. En gros, ce jour-là, tout le monde peut venir habiller un peu plus cool, s'emboutonner sa chemise jusqu'en haut et mettre une cravate. Attention, tu peux pas vraiment venir en tongs et en short, hein ? Personne n'a envie de sentir les pieds de ses collègues, hein ? Mais bon, le Casual Friday, c'était bon quand les gens allaient au bureau. Depuis qu'on est en quarantaine, tu vois bien comment ça se passe. Aujourd'hui, je sors pas. Alors pourquoi est-ce que je changerais d'habit ? Et puis petit à petit, tiens, et puis pourquoi est-ce que je continuerais à me coiffer ? Et à la fin, tu t'habilles même plus et tu restes en pige toute la journée chez toi. Et parfois, c'est très chouette. Le dimanche, c'est pas grave si t'as envie de rester en pyjama. Et bah vas-y, mon petit, fais-toi plaisir. Mais à long terme, c'est pas trop bon pour le moral. Parce que même si c'est agréable de pas faire attention à quels habits tu te mets sur le dos, pour l'estime de soi, c'est pas vraiment top. Parce que ça fait du bien de se trouver beau. Ou qu'on te dise « Ouah, j'aime trop ton t-shirt ! » D'ailleurs, j'aime trop ton t-shirt. Et pour qu'on puisse continuer d'avoir trop la classe chez nous, il existe le vendredi chic. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord. Mais d'abord, est-ce que tu sais de quand date la plus vieille dent humaine que les scientifiques ont retrouvée ? 550 000 ans. Tu te rends compte ? Ça date des hommes préhistoriques. Peut-être qu'ils s'en servaient pour manger du mammouth même. Et si tu veux que les tiennes durent aussi longtemps, tu ferais bien de frotter. Je reviens à mon histoire. Pour éviter que les gens restent à déprimer chez eux, sans pantalon, un animateur de télé américain, Jimmy Kimmel, a lancé « Le vendredi chic ». Tout le monde est invité à s'habiller super classe ou avec ses habits préférés, même pour nourrir les poules ou pour faire le ménage. Et ensuite, les gens postent des photos sur les réseaux sociaux. Comme ça, tout le monde se dit « Oh, t'es beau ! » Et ça donne le sourire. Et si tu ne sais pas encore faire ton nœud de cravate, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu prennes du plaisir à choisir des habits dans lesquels, toi, tu te trouves beau. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais « Ah », fais « I ». C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des « Dents et dodo » sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.